Petite Andrea Radoukan, la roumaine. En effet, la poutre, c'est vraiment l'agré que je préfère en gymnastique parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'agré de vérité. Puis c'est un agré que j'ai beaucoup entraîné quand j'avais l'équipe nationale avec mon mari. Cette jeune fille commence son mouvement par une entrée par salto avant, le corps groupé, un tour obligatoire à la poutre bien sûr. Des petits éléments de chorégraphie qui meublent, qui ne sont pas très très jolis. Et un flic-flac avec une vrille, le corps groupé. Excellent travail, très très original et très difficile. Il faut savoir que la poutre fait seulement 10 cm de large, 5 m de long et elle se trouve à 1,25 m du sol. Soit 1,05 m des tapis. Le travail proche de la poutre par un flic poisson que nous venons de voir. C'est la même chose, ce travail est obligatoire à la poutre maintenant. Et puis je pense qu'elle se prépare pour un salto avant. En effet, salto avant, comme elle a fait en entrée, suivi d'un petit saut, soubresaut entre chaque quatre, qui lui apporte une bonification. Un saut cosac d'une jambe suivi d'un saut carpé serré. Et elle se prépare pour la sortie. En coup de pied à la lune, flic-flac serré. Double salto arrière, le corps carpé. Très bonne inception. Très joli travail. On voit très très peu de vrilles chez les jeunes filles à la poutre. Parce que c'est difficile à maîtriser particulièrement au niveau de la réception. Et à la poutre, une chute. C'est comme ailleurs d'ailleurs. C'est 5 dixièmes qui partent. Mais je trouve qu'on les perd plus facilement à la poutre qu'ailleurs finalement. Il ne faut pas avoir le vertige, c'est un problème d'altitude. André Radoukan qui avait fini deuxième lors des phases qualificatives. Avec une note de 9,763. Très peu de choses derrière Svetlana Korkina que l'on va retrouver dans un instant.